M. Thierry Meyssen, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Merci infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne depuis Damas, capitale syrienne. M. Meyssen, comment expliquez-vous ce nouvel accroc entre la Turquie et la Syrie ? Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, a prétendu que l'avion de ligne syrien forcé d'atterrir à l'aéroport d'Ankara transporter une cargaison d'armes et de munitions, ce qui a été catégoriquement démenti du côté du gouvernement syrien. Démenti du côté du gouvernement syrien, démenti aussi du côté du gouvernement russe, sachant que cet avion syrien arrivait de Moscou. Et démenti par les faits, puisque après avoir perquisitionné l'avion, on a nullement trouvé des armes et des munitions. Donc à quoi jouent les Turcs dans cette affaire, qui n'est jamais qu'un épisode supplémentaire dans une série d'incidents qui ont émaillé ces derniers jours et qui inclut par exemple le fait que des pièces d'artillerie turques sont rentrées en territoire syrien et qu'il y a eu une bataille en territoire syrien entre l'armée turque, enfin quelques unités de l'armée turque et l'armée syrienne. Alors je pense que la Turquie est aujourd'hui dans une situation critique, puisque l'OTAN a refusé de s'engager dans une guerre ouverte en Syrie et qu'au contraire, on peut voir que l'OTAN est en train de plier bagages. Mais le secrétaire général de l'OTAN avait dit que la Turquie pourrait compter sur le soutien de cette organisation. Oui, on peut compter sur le soutien, mais apparemment pas pour le moment, puisqu'il n'est pas question que l'OTAN s'engage de quelque manière que ce soit. Et au contraire, nous voyons dans les pays de l'OTAN de grandes gesticulations pour nous expliquer qu'on ne veut plus envoyer de militaires ici en Syrie. Je ne prendrai qu'un exemple. Au même moment, en France et en Grande-Bretagne, on a arrêté des réseaux djihadistes. On a faim de vouloir simplement trouver des gens qui étaient à l'origine de certains attentats ou qui préparaient des attentats. Et au cours de l'enquête, on a annoncé que ces réseaux comprenaient un certain nombre de personnes qui étaient déjà parties, qui se trouvaient en Syrie pour s'y battre, aux côtés de l'armée syrienne libre. C'est-à-dire qu'après nous avoir longtemps expliqué qu'il n'y avait pas de soldats français ou britanniques à l'intérieur de l'armée syrienne libre, on nous dit maintenant que les gens qui sont français ou britanniques dans cette armée syrienne libre sont en fait des illuminés, des fanatiques, qui sont partis de leur propre initiative. Or, ceci est démenti par les faits, puisque dans les cas où des combattants de nationalités britanniques ou françaises ont été tués, ils avaient avec eux des matériels très sophistiqués de l'OTAN, des matériels de communication de l'OTAN. Donc ils étaient bien là en tant que soldats de l'OTAN et non pas comme des éléments incontrôlés. Mais si la France et la Grande-Bretagne mettent ça en scène actuellement, c'est bien pour mettre en scène le retrait de leur implication, la fin de leur implication aux côtés de l'armée syrienne libre. Donc pour la Turquie, c'est une très très mauvaise nouvelle. Ils peuvent constater d'ores et déjà que l'ensemble des alliés sont en train de plier bagage et qu'eux, les Turcs, vont se retrouver seuls au combat, dans un combat sans issue, puisque tout le monde aujourd'hui est bien persuadé qu'à aucun moment le gouvernement syrienne ne sera renversé. Donc tout cet effort et tous ces massacres, toutes ces destructions auront été en vain. Donc dans cette perspective, les Turcs essayent de mobiliser autour d'eux, de créer des incidents dans l'espoir d'embarquer avec eux les alliés à nouveau dans cette guerre. Alors, M. Messon, vous établissez alors un lien entre le démantèlement de ces régions en France et en Grande-Bretagne, ces affrontements sur le sol syrien entre les unités de l'armée turque et de l'armée nationale syrienne, et ce geste en fait d'Ankara, de la Turquie. Oui, absolument. J'étais un peu désespéré d'Ankara. Pour les plus loin, je référence sur le système, que cet avion qui est intercepté de manière totalement illégale en violation du droit international, cet avion ne transportait pas du tout de matériel militaire, puisque si les Russes avaient un matériel militaire à envoyer ici en Turquie, ils passeraient par leurs propres avions militaires. Mais par contre, dans cet avion civil se trouvait effectivement un matériel électronique sophistiqué, mais qui n'est pas destiné à un usage militaire, bien au contraire. Ce matériel était destiné à la détection de grandes quantités d'explosifs. Il est destiné à la protection des populations civiles face à d'importants attentats avec des voitures piégées. C'est ça dont il s'agit. Donc, la Turquie, par la frontière de laquelle passent ces véhicules piégés qui ont semé la mort à Alep et à Damas, la Turquie essaye d'empêcher la Russie de donner aux... Voici...